Bonsoir, bienvenue à la rencontre des formations sur le défi sportif au Maroc en octobre 2023. Mon nom est Vanessa Côté, je suis conseillère au développement dont est commandite à la Fondation du CHU et j'ai également eu la chance unique de vivre le défi sportif en 2022 au Maroc aussi. Donc, ce sera avec plaisir que je pourrai enfin vous en parler avec l'expérience incroyable qu'on a vécue. En plus, je vois, j'ai Stéphanie Charland et Geneviève Ricard qui sont deux participantes du défi sportif Maroc 2022 qui seront là également pour parler de leur expérience un peu plus tard dans la rencontre. Je suis aussi accompagnée de Suzanne Arruda qui est cofondatrice des Caravaniers et guide également et de ma collègue Geneviève Roberge, coordonnatrice aux communications événementielles qui sera là en soutien technique et responsable du canal de discussion tout au long de la rencontre. Parfait, donc je vais débuter la rencontre en vous parlant un peu de la Fondation du CHU, donc qu'est-ce qu'on fait nous ici à la Fondation. On va également parler du défi sportif. Il y a Suzanne qui va présenter les Caravaniers. On va présenter le voyage au Maroc, les coûts et ainsi que les prochaines étapes. Puis, on terminera en mentionnant aussi tout ce qui est coûts et la période de questions comme je le mentionnais un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, la Fondation du CHU, ça fait plus d'une quarantaine d'années qu'on existe. Donc, on vient en aide financièrement aux deux hôpitaux ici à Sherbrooke, donc l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke et l'hôpital de Fleury-Mont. En fait, annuellement, on a des activités, que ce soit des gens qui se mobilisent dans la communauté pour organiser des activités pour remettre des sous à la Fondation, que ce soit des dons faits par des entreprises ou des particuliers, donc qui font un don à la Fondation. Ou sinon, on a également plus d'une vingtaine d'activités annuellement, dont le défi sportif, qui nous permettent d'amasser des sous pour financer différents projets et contribuer à l'amélioration des soins de santé en Estrie. Par exemple, pendant la pandémie, on a acheté des iPads pour le département d'enfants qui sont soignés en non-co-pédiatrie, donc c'est un peu plus le volet humanisation des soins. Sinon que ce soit un projet de recherche sur le cancer de la prostate, bref. Donc, nous, on est là pour financer ces différents axes-là en collaboration, en fait, avec les hôpitaux. Ça ressemble pas mal à ça. Oui, c'est ça. Parfait, merci. Au niveau du défi sportif, donc le but de la rencontre aujourd'hui, c'est de vous parler d'un événement à la Fondation qui est très diversifié comparativement à nos autres activités qu'on fait ici à la Fondation. Cette année, ce sera la quatrième édition. Donc, en 2017, on a eu la Côte-Tango en Bolivie. En 2019, il y a eu une randonnée kayak et, en fait, trek et kayak au Groenland, dont Geneviève Ricard qui a fait ce défi-là pour en parler un peu plus tard. Et, finalement, le Maroc, en octobre 2022, où Stéphanie et Geneviève ont eu la chance avec moi de faire ce défi. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait tout de suite commencer par discuter. En fait, je vais laisser la parole à Geneviève Ricard pour nous parler de son expérience du défi Groenland, puis elle pourra contribuer également en collaboration avec Stéphanie pour nous parler du défi au Maroc. Parfait, merci beaucoup, vous connaissez ça. Vous m'entendez bien? Parfait. Juste, en effet, vous nous voyez à l'action même. Il y avait deux portions au défi. La première portion qui était en kayak, donc cinq jours complets de kayak. Une petite pause entre les deux sections, puis la dernière portion qui était un retour plutôt en randonnée, donc au travers différentes parties. Pourquoi avoir participé à ça? Peut-être, je pense que c'est intéressant. On est partis, nous, on était une toute petite gang. Vous allez voir la différence avec la gang où on était au Maroc. Ça a été une autre type d'adaptation, mais donc on était une petite gang de quatre. C'est gré fait à nous, deux autres personnes qui ont participé de façon non caritative, mais vraiment que pour le plaisir. Puis on était donc quatre filles qui se connaissaient par duo, surtout. Puis on a eu la chance d'avoir une belle participation de la fondation pour pouvoir organiser, finalement, que la levée de fonds soit dirigée vers quelque chose qui nous retenait. Donc, deux urgentologues, une éternette, une gériale, on a décidé d'orienter les fonds pour améliorer les soins à l'urgence pour la population âgée. Donc, principalement sur le site de l'hôtel-duit où il y a un gym qui a été mis en place, différents outils qui ont pu être mis en place pour favoriser le séjour puis la qualité des soins aux patients durant leur séjour à l'urgence. Un gros défi quand même sportif, un peu de préparation nécessaire. On a eu la chance d'avoir l'annonce un peu plus tôt également pour nous permettre de faire une bonne préparation. Puis une équipe du Thomas, Suzanne, va pouvoir vous en parler avec les caravaniers. Mais donc, tous les voyages ont été faits avec cette gang-là avec qui j'avais déjà eu la chance de voyager puis qui nous amènent d'un point A au point B sans aucun souci. Pas grand-chose à penser, sauf de mettre un pied devant l'autre puis de penser aux gens pour qui on le fait. Donc, penser aux différents patients pour qui on le fait. Puis ça a été un peu la même chose. Donc, au Maroc, on a eu la chance, avec une plus grosse équipe cette fois-là, avec 16 participants au total, mais chacun amassait des sous. Donc, pour une cause qui lui tenait particulièrement à cœur. C'est toujours plus vendeur, je le trouve. pour pouvoir faire votre levée de fond. Fait que moi, quand je connais aux portes de mes collègues professionnels, infirmières, préposés, qui travaillaient avec moi en gériatrie, bien, tout le monde se sentait concerné. Puis je vous dirais, il n'y a pas personne, malheureusement, qui ne connaît pas quelqu'un qui va finir par avoir besoin de soins, que ce soit pour des soins parfois très, très positifs. On pense aux accouchements, à la maternité, tout ça, les suivis qu'on va faire. Puis aussi, bien, pour les petits pépins de la vie qui, malheureusement, nous arrivent. Donc, j'ai eu la chance, malheureuse, d'en bénéficier avec mon conjoint dans les dernières années. Fait que de l'importance de dire, bien, moi, je suis en forme, je suis capable de le faire. Bien, pourquoi pas le faire? Fait que ça a été un peu les raisons qui m'ont amenée à m'inscrire aux deux défis, puis éventuellement au cinquième qui aura lieu au Japon cette fois-ci. Super, merci Geneviève. Donc, en fait, là, j'inviterais peut-être Stéphanie Charlan, qui a également participé aux défis sportifs au Maroc, à partager son expérience. Pourquoi t'as décidé de t'inscrire, Stéphanie? Puis comment t'as trouvé ça, le défi? Est-ce que t'as trouvé ça difficile? Est-ce que tu t'es entraînée jour et soir et nuit pour le défi? Donc, j'invite à parler aussi de ton expérience. Oui, donc, bonjour Stéphanie Charlan. Donc, moi, j'étais dans l'édition d'octobre 2022 au Maroc. Ce qui m'a amenée à participer au défi, c'était surtout la destination. Je me disais, oh mon Dieu, le Maroc, ça fait rêver, ça fait voyager. C'est dépaysant, puis ça a été dépaysant à souhait. Mais, tu sais, quand tu es à l'hôtel, puis tu te fais réveiller par l'appel à la prière, tu sais, c'est pas commun. C'est les couleurs, c'est les odeurs, c'est vraiment un pays qui est différent. Moi, je suis quelqu'un qui s'entraîne à la maison. Je suis pas une freak de l'entraînement, mais tu sais, je me tiens en forme. Je marchais avec mon chien, puis j'ai juste continué à faire ça en me préparant pour le défi. Donc, j'ai pas fait d'entraînement particulier. Puis, je m'étais dit, je vais marcher à mon rythme. Puis, finalement, moi, j'ai trouvé, c'était quand même, je l'ai trouvé facile, la traversée. Je m'étais préparée à plus. Je m'étais dit, ah, tu sais, ça va être difficile. J'avais été voir des vidéos. Je me dis, ah, tu sais, les dromadaires calent pas trop, fait que je devrais être pas trop pire. Fait que, tu sais, j'avais comme été chercher un peu d'informations aussi. Mais, tu sais, je m'étais préparée à pire. Puis, finalement, j'ai trouvé mon expérience en général quand même facile. Le soleil, c'est pas la même chose qu'ici. Tu sais, c'est pas une chaleur qui est super humide. C'est sûr qu'on était couverts, mais, tu sais, c'était une chaleur que moi, j'ai trouvé très supportable. On a super bien mangé dans le désert, là. Étonnamment, là, on mangeait des produits frais. On a mangé du spaghetti avec, tu sais, des vraies tomates. On a été super bien traitées. On s'est pas senti... Tu sais, moi, je me suis pas sentie du tout en danger non plus. On était bien accompagnés, là, autant par Vanessa que notre guide des caravaniers, que nos guides locales au Maroc aussi. Tu sais, c'est un voyage qui se passe comme super vite parce que, tu sais, avec le transport, l'avion, l'autobus, puis tout ça, tu sais, il faut comme en profiter au maximum aussi. On a eu un petit peu de temps pour faire un petit tour dans la ville aussi. Mais, tu sais, moi, j'ai adoré mon expérience, puis j'y retournerai sans hésitation, là, ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Stéphanie et Geneviève, de votre témoignage. Donc, effectivement, tu sais, le défi sportif, pourquoi on s'inscrit, pourquoi on le fait? Je pense qu'il y a aussi la partie de vivre le rêve. C'est une expérience unique d'être dans le désert. Puis, je pense qu'aussi, c'est un voyage qui est exclusif, là, à la fondation. Donc, Suzanne Descaravaniers pourra l'expliquer plus en détail plus tard. Mais c'est vraiment une expérience incroyable. Puis, il y a aussi, il y a beaucoup de gens, tu sais, des fois qui se disent comment, ou qui cherchent la motivation pour contribuer, on va dire, à la fondation. Mais ça, je pense que c'est une chance unique de voir le meilleur des deux mondes, de pouvoir faire un voyage qu'on pourrait vivre autrement, mais aussi de se mobiliser, de mobiliser notre famille parce qu'on ne sait jamais, comme Geneviève l'a mentionné un peu plus tôt, on ne sait jamais quand on peut avoir besoin de soins. Puis, de savoir qu'on peut être soigné ici en Estrie plutôt que de se rendre à Montréal. Donc, peu importe la situation, mais je pense que c'est une belle façon de contribuer à la communauté en vous mobilisant pour ce voyage-là. Donc, je vois Geneviève, ma collègue, qui a mis la vidéo. Donc, je vous avais dit, ça va vite parce que c'est un 10 jours réduit en 30 secondes. Puis, je dirais aussi, c'est la première fois que je filmais avec une GoPro. Donc, vous excuserez la qualité de l'image, l'effet de ce que j'ai pu. C'est un peu étourdissant, mais ça va donner quand même une bonne idée du voyage, puis aussi de l'ambiance. Geneviève, même Stéphanie, je pense, l'a mentionné. On était vraiment une belle gang. On a tissé des liens là-bas. Tout le monde faisait le défi pour une raison différente. Depuis notre retour, ça fait peut-être au moins trois fois qu'on se réunit, qu'on fait des soupers, qu'on se rappelle des souvenirs. Puis, encore la semaine prochaine, on va se revoir. Puis, je pense que c'est toujours un plaisir. On a un groupe Facebook aussi, Messenger. Puis, je pense qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui met un souvenir ou qui fait un… Bref, on a créé vraiment des liens uniques là-bas. Puis, je vous invite à regarder la vidéo résumée de notre voyage. Sous-titrage ST' 501 OK, donc c'est ça. C'est allé vite. Puis aussi, avec la technologie, on dirait qu'il y avait un petit recul. Mais cette vidéo-là est disponible sur YouTube. Je pense qu'il y a même trois minutes quelques de vidéos que vous allez pouvoir revoir si ça vous intéresse. Mais en même temps, on vole les punchs. Donc, je vous invite à peut-être ne pas la regarder encore et encore. Je vous invite à vous inscrire au voyage pour vraiment vivre cette expérience incroyable. Donc, alors voilà pour le défi sportif. Donc, évidemment, comme je l'ai mentionné, il y a le défi en soi, donc le voyage. Et il y a aussi la partie socio-financement. Donc, en plus des coûts du voyage, qu'on va vous parler un peu plus tard, il y a la partie socio-financement. Donc, on demande à chaque personne, chaque participant d'amasser un total de 3000 $. Là, je suis certain que vous êtes « Oh, c'est stressant, 3000 $, comment je vais faire? » Mais je vous dirais que, puis Geneviève et Stéphanie, je vais vous donner la parole un peu tout de suite après. Mais la majorité des gens ont surpassé le montant de 3000 $. Au total, c'est 68 441, pour être précise, qu'on a amassé au total. En 2019, elles étaient quatre qui ont amassé 46 154 $. Et en 2017, les gens ont amassé 53 000 $. Donc, je vous dirais que le montant ne fait pas peur. Puis nous, à la fondation, on est là, en fait, pour vous accompagner tout au long du financement. Donc, dès votre inscription, on va vous fournir une page, un lien que vous allez pouvoir partager à vos familles sur les réseaux sociaux, tout ça. Puis, sous toute réserve, la majorité ont amassé les fonds seulement en partageant leurs liens. Puis sinon, d'autres ont été un peu plus créatifs. Donc, je vais laisser Stéphanie et Geneviève parler de comment vous avez vécu, justement, la campagne de socio-financement. Qu'est-ce que vous avez fait? Puis, je pourrais ajouter par la suite. Je peux commencer. En fait, du moment qu'on a eu notre confirmation qu'on était dans le défi sportif, en fait, on n'a eu que quelques mois pour amasser notre montant. Donc, je pense que c'était de juin à octobre. Donc, ça a quand même été vite. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était si difficile que ça, le ramasser. C'est sûr qu'on connaît beaucoup de gens autour. Avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est comme facile aussi de partager notre lien. C'est sûr qu'il faut des fois re-solliciter. Moi, j'avais eu l'idée de contacter le prof de karaté de mon fils, d'offrir des cours de karaté en échange d'un don. J'ai fait un partenariat aussi avec une compagnie charbonfoise de boules d'énergie. Donc, je vendais des boules d'énergie au bureau. Puis, ça m'ordonnait des petits sous. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup d'idées. Mais là, c'est sûr que le temps m'a manqué. Mais c'est sûr qu'avec le bouche à arrêt et les réseaux sociaux, c'est quand même facile d'atteindre notre montagne. Oui, j'aborde dans le même sens que Stéphanie. J'avoue que je suis quand même très choyée. J'ai un entourage très généreux. En partageant sur Facebook, en une soirée, j'avais ramassé 3 000 $. Mais je comprends que ce n'est pas tous les gens qui sont dans cette situation-là. Je pense que ce qui est intéressant, il y a quelques-uns qui se sont mis par équipe aussi. Ça peut permettre d'avoir différentes façons de solliciter. Des gens qui ont fait des biscuits, qui ont vendu au travail, qui ont réussi à avancer quand même rapidement de bons montants. Je pense qu'il y a vraiment différentes façons de le faire. Au Groenland, comme on avait un petit peu plus de temps, moi, je suis instructeur Zumba. J'avais donné des cours, les gens payaient, puis tout ce qui était donné allait finalement au fond de la fondation pour le défi Groenland à ce moment-là. Je pense qu'il y a différentes façons de réussir à le faire. Puis je pense que la cause aussi permet à ce que tout le monde se sent concerné à un certain moment. Un membre de la famille, un cousin, une cousine, une grand-maman qui est passée par l'hôpital. Puis je pense que c'est quelque chose qui devient très, très parlant à ce moment-là pour les gens. Puis je pense que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que chaque petit don a un impact. Même si les gens donnent 10, 15, 20 dollars, au total, on est capable quand même relativement facilement d'avoir passé. Je ne suis pas inquiète pour vous. Absolument. Bien, merci les filles. Donc c'est ça, au niveau de la levée de fonds, puis Stéphanie l'a mentionné l'an passé, on a commencé un peu plus tard en juin. On laissait jusqu'à la fin septembre pour amasser un total de 3 000 dollars. Si jamais vous n'atteignez pas le montant de 3 000 dollars, on demande de payer la différence. Mais honnêtement, tout le monde a surpassé le montant de 500 à, c'est ça, Geneviève a amassé 12 000, mais on en a d'autres qui ont amassé, même Stéphanie, 4 555 qui est extrêmement bon aussi. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de maximum, de montant maximum à amasser. Le minimum, c'est 3 000, mais comme je vous dis, il n'y a personne qui a eu d'enjeu de ce côté-là. Puis même à partir du mois d'août, tout le monde avait atteint déjà le montant minimal à amasser. On vous permet également de choisir le département dans lequel vous voulez transmettre le montant. Donc Geneviève, travaillant en gériatrie, avait choisi de remettre l'argent au département de gériatrie. Stéphanie, j'aimerais vraiment mentionner toi, mais il manque quelques termes. Il me semble que le titre ou le département choisi est longuement. Moi, je travaille pour les programmes de compétences avancées. Les programmes de compétences avancées, en fait, en français, ce que ça veut dire, c'est qu'on forme les futurs médecins qui vont travailler à l'urgence, aux soins palliatifs, aux soins de personnes âgées, médecins de sport, de l'exercice, périnatalité, cliniciens rudis. Donc moi, c'était pour redonner, pour former nos médecins de demain. Parce que dans tous mes programmes de compétences avancées, c'est sûr qu'on va tous, chacun à l'urgence, on va tous vieillir. On ne souhaite pas d'avoir des soins palliatifs, mais on a toute une branche qu'on va toucher. Donc je trouvais ça important de pouvoir bien former nos futurs médecins. Absolument, bien merci. Donc c'est ça, il y en a d'autres qui ont choisi la pédiatrie parce que leur enfant avait eu besoin de soins. Il y en a d'autres qui ont choisi le fonds général. Bref, c'est bien correct aussi, mais au moins, si vous avez un département qui vous tient à cœur, bien sachez que vous avez la possibilité d'amasser des fonds précisément pour ce département-là. Donc, je pense qu'on a couvert un peu les informations de base concernant le défi, l'activité en soi, le côté socio-financement. Puis finalement, je vais laisser la parole à Suzanne Descaravaniers pour nous présenter tout ce qui touche l'aspect, présenter les Caravaniers en soi, mais aussi tout le voyage, tout ce qu'on aura l'occasion de visiter également au travers de ce voyage-là. Donc, je laisse la parole à Suzanne. Merci. Merci Vanessa. Moi, je suis super touchée d'entendre Stéphanie et Geneviève. Je vous félicite en fait concrètement. Tu sais, la levée de fonds, Caravaniers, on est impliqués dans les voyages caritatifs depuis bientôt 20 ans. Mais d'entendre concrètement où va l'argent de cette levée de fonds, c'est vraiment, ça me touche beaucoup. Puis je trouve que justement, le après-pandémie, remet peut-être notre façon de voyager, redéfinit notre façon de voyager. Puis je pense que de le faire en levant des fonds, en fait, c'est une merveilleuse façon de voyager. Ça me touche, je suis vraiment touchée. Puis je suis vraiment contente que Caravaniers soient encore impliqués avec le CHU et Vanessa pour le quatrième voyage, en fait, depuis la côte Ango-Groenlande-Maroc. Donc, Caravaniers, pour ceux qui ne connaissent pas, donc agence de voyage, d'aventure, de randonnée, de montagne, de kayak. On existe depuis maintenant 25 ans. On a créé Caravaniers en 1998, 25 ans, j'ai dit 20 ans, mais 25 ans. On a fêté nos 25 ans au mois de janvier. Donc, petite agence, en fait, une dizaine d'équipes, une vingtaine de guides à travers la planète. Premier voyage, Népal, Pérou, Groenlande est venu un petit peu plus tard. Comme je disais aussi, les voyages caritatifs, c'est venu un petit peu plus tard aussi avec des demandes. En fait, c'est venu presque par hasard. Évidemment, l'idée d'organiser les voyages caritatifs nous a tout de suite interpellés. Donc, des voyages calendriers partout à travers la planète, Asie-Afrique, Amérique du Sud, Amérique centrale et particulièrement des voyages exclusifs avec quelques fondations. Donc, on parle encore de 20 ans, mais on a vraiment 23 ans. Donc, et le Maroc, plus de 15 ans, on est rendu à 20 ans de collaboration avec la même équipe, ce qui est assez génial. Donc, on travaille avec la même équipe depuis plus de 20 ans et presque toujours aussi les mêmes guides qui sont là depuis toujours. Je parlais de l'équipe au bureau une dizaine. On est une petite équipe quand même au bureau à Montréal. Tous nos voyages, en fait, ont été créés par les guides, les guides qui sont québécois. Et toute l'organisation de A à Z, du voyage au départ, au retour, tout est fait par nous, en fait, de la création à la vente, aux conférences au pré-dépar, au site Internet, aux newsletters, tout est fait par notre chère belle petite équipe. Les équipes locales, oui, bien sûr, en fait, une des raisons pourquoi on continue, c'est bien sûr les équipes locales. Quand vous allez être au Pérou, au Pérou, pardon, au Maroc, vous allez être accompagnés par une superbe équipe, que ce soit les chameuliers, les cuisiniers, le guide, les assistants. Vous allez voir, en fait, qu'ils sont aussi habitués à travailler avec caravaniers. Et pour nous, c'est des gens qui sont extrêmement importants. Notre slogan, en fait, de voyager et agir, on est, en fait, on est la seule, on a été la première agence de voyage en 2009 à inclure les crédits carbone dans nos tarifs, à les imposer, finalement. Donc, c'est la compensation de l'emprunt de carbone, sachant que 95 % de l'emprunt de carbone, c'est l'avion, bien sûr, quand on voyage. Alors, pour le Maroc, ça l'équivaut à peu près 50 $ qui est inclus dans le tarif et qu'on remet ensuite à Planétaire, qui ont plein de projets environnementaux. On parle pas juste de planter des arbres, mais ce sont des gros projets environnementaux. Et on est membre de 1 % pour la planète, donc on remet 1 % de notre chiffre d'affaires, 1 % pour la planète, pour d'autres projets environnementaux. On a fêté, je reviens sur nos 20 ans, il y a 5 ans, on a fêté nos 20 ans, on a organisé une grande méharie au Maroc. C'est pour vous dire, en fait, l'amour qu'on a pour ce pays-là. Alors, en collaboration avec la revue Espace, on a amené plus de 100 voyageurs faire le voyage de 4 jours de trek. On a fermé le bureau pendant 10 jours au mois de novembre. C'était à peu près la seule période où on n'a personne sur le terrain, pas de voyageurs, pas de guides, pas de cellulaires d'urgence. Rien se passait, on a fermé le bureau. On est allé au Maroc. On a amené nos équipes locales du Pérou, du Népal, de la Tanzanie. Pour certains, du Népal, en fait, c'est la première fois qu'ils prenaient l'avion, donc ça a été un casse-tête de visa et de passeport, mais ça a été un bonheur de se retrouver au Maroc pour la Grande Méharée, donc de 100 voyageurs. Je parle de 100 voyageurs, mais ça, c'était vraiment exclusif. Nous, on privilégie vraiment les petits groupes pour laisser le moins de traces possibles des endroits qu'on visite. Maroc, donc, je parlais tantôt des équipes locales, donc l'équipe locale, les gens qu'on rencontre. Je pense qu'on peut témoigner de la gentillesse en fait des Marocains et de l'équipe aussi qui nous accompagne. Si vous avez la chance de faire le voyage, prenez le temps de leur jaser, de leur parler. Ils parlent, bon, pour la plupart, français, donc ce sont pour la plupart des berbères. C'est vraiment intéressant de prendre le temps d'échanger avec eux. Donc, on part en voyage, on part de Montréal avec Royal Air Maroc, normalement. On prend le vol Montréal-Casablanca-Casablanca-Marrakech. 7 heures à peu près, plus grosso modo, 7 heures, 8 heures de vol en arrivant à Marrakech. On va passer l'après-midi, on débarque. Moi, je dis toujours que le Maroc, Marrakech en particulier, je pense que c'est une des villes, un des pays où on est dépaysé le plus rapidement possible. C'est-à-dire que souvent, on va sortir d'un aéroport, on se ramasse sur un gros boulevard qui pourrait être le boulevard Tarche-Rousse, qui pourrait être n'importe quel boulevard, mais au Maroc, on débarque. Les sons, les odeurs, les épices, les gens, les bruits, on est tout de suite pris dans un autre monde. Et Marrakech, en fait, on va prendre le temps à la toute fin du voyage de visiter Marrakech avec un guide local. Donc, on arrive. On va passer, en fait, habituellement, on arrive vers 11h midi, encore là, normalement. On peut arriver un petit peu plus tard. On va passer l'après-midi. On va dormir à Marrakech. On va passer une nuit en hôtel, évidemment. On ne part pas en camping tout de suite. Et quelques images de Marrakech. Et ensuite, on va prendre, en fait, le jour 3, on va prendre la route, la fabuleuse route qui est à peu près 460 kilomètres, 500 kilomètres, à peu près 7 heures de route. Je vois quelques sourires. Moi, j'ai toujours d'apporter des petits gravoles parce que la route, elle est spectaculaire, mais elle peut donner un petit peu mal au cœur. Mais c'est vraiment une route exceptionnelle. On traverse le col de Tidi à 2260 m. C'est le passage routier le plus élevé du Maroc. C'est fantastique. La route est longue, mais elle vaut la peine. Pour arriver en soirée, fin de journée, dans le DRA, le désert du Sahara, nous, on va faire la partie S, donc la partie qui est la moins fréquentée. On va être évidemment accompagnés par l'équipe locale et les dromadaires. Les dromadaires servent vraiment au transport des bagages. On appelle les chameliers, ceux qui s'occupent des dromadaires, ce ne sont pas des chameaux, c'est des dromadaires. Et c'est une bibitte qui est complètement fascinante. On va toujours avoir un dromadaire, pas là pour le transport des bagages, mais plus quelqu'un veut essayer le dromadaire, veut en faire un peu s'il y a des ampoules. Mais c'est plus facile de marcher que de faire du dromadaire et plus agréable, bien sûr. Mais on a toujours un dromadaire, en fait, de secours et pour ceux qui veulent l'essayer. Ça, c'est une tente toilette, en fait. Donc, on part, on est dans le désert. Et là, on est vraiment dans une ambiance, dans un grand espace, l'isolement total. Pour ceux qui ont, souvent qui vont dire, bien, j'ai fait une journée dans le désert, je suis allé au Maroc ou en Tunisie. C'est une espèce de pousse au pousse. C'est-à-dire qu'on part de Marrakech, on fait une petite journée, une petite nuit, puis on revient à Marrakech. Nous, on prend vraiment le temps de s'imprégner pendant quatre jours. En fait, trois grosses journées et demie, parce que la dernière journée, en fait, on la finit en milieu d'après-midi. On prend le temps de s'imprégner. Vous avez un exemple de repas qui est seulement qu'un lunch. Ce n'est pas le souper encore. L'équipe locale, je pense que c'est Stéphanie qui l'a mentionné, fait un travail fabuleux au niveau des repas. Autant les déjeuners, les dîners, les soupers. Tu es en camping et tu manges mieux que chez toi avec ton four, ton frigidaire et tes livres de recettes. Ils sont vraiment merveilleux. On prend note pour ceux qui ont des diètes différentes au niveau des repas. Les journées de marge peuvent varier de cinq à six heures, quatre heures à cinq, six heures de marche par jour. Et comme je disais tantôt, on s'imprégne du désert. Donc, on va voir, le désert, le décor, le paysage est toujours différent. On va voir des règles, des plateaux recueilleux. On va voir, on passe de campement à campement. Il y a des oasis. Le ciel est merveilleux. On va voir des palmiers, des datiers. Et on part vraiment d'un campement à un autre. Et donc, on n'a qu'à se lever, s'habiller, déjeuner et partir marcher dans l'immensité du paysage. Il y a des subtilités aussi au désert. Les dunes qu'on voit, qu'on va traverser les dromadars vont passer à côté. Et nous, on va passer à travers les dunes. Je parlais tantôt de la subtilité du désert. Les ciels aussi, sans pollution. La nuit, si vous avez la chance, si vous avez le goût de dormir à la belle étoile, c'est tout à fait possible. Les températures, ils sont entre, ça peut être entre 20, 25, 30 degrés. Donc, évidemment, il fait chaud. Il n'y a pas beaucoup d'arbre pour se mettre à l'ombre. Donc, le midi, on va quand même se reposer un peu entre midi et deux heures, faire la sieste et repartir dans l'après-midi. Je pense que c'est un grand bonheur, en fait, de marcher quand tu es sur une dune et que tu vois le campement qui est déjà monté au loin. Si ce n'est pas la tente individuelle qui est déjà montée, mais au moins la tente commune, en fait, où on va prendre des repas, où il y a la tente cuisine, c'est un grand bonheur. Donc, je disais tantôt, les paysages qui sont assez variés, c'est ce qu'on peut voir avec les dunes, avec le plateau, les rochers, les elgues, du verre. Donc, c'est assez varié et on prend le temps, comme je disais aussi, de vraiment s'imprégner du désert pendant quatre jours, trois jours et demi. Et après, on reprend la route. Donc, Stéphanie le disait tantôt, c'est un flash. C'est dix jours de Montréal à Montréal, c'est assez rapide. On revient dormir de nuit à la toute fin à Marrakech où là, on prend le temps. C'est sûr qu'après avoir été dans le désert, Marrakech, ça bouge, il y a du bruit, il y a de l'action, mais on prend le temps de visiter la ville avec un guide certifié pour faire la visite de la ville. Ça passait vite aussi, le diapo, on est déjà rendu là. On peut terminer avec la petite vidéo puis après, évidemment, toutes les questions que vous avez avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça rappelle des beaux souvenirs. Puis je voyais le sable, marcher nu-pied dans le sable en arrivant de notre randonnée. C'était vraiment des beaux souvenirs que ce soit le lever du soleil. J'avoue que moi, je suis plus couchée du soleil que le lever du soleil, mais il y avait quelques lèvres tôt dans la gang qui allaient admirer. Je l'ai fait une fois quand même. Je vois ça puis j'ai oublié de mentionner, ça va vite, on essaie de donner plein d'informations, un maximum d'informations, mais je voudrais aussi mentionner la gang qu'on était sur les 16, justement, il y en a beaucoup qui se sont inscrits en individuel. La majorité ne connaissait pas personne, mais il y a tellement un sentiment fort de ce voyage-là qu'au bout du compte, on crée des liens super, des liens incroyables. puis vous n'avez pas besoin d'être accompagné de votre ami ou de, mais si vous voulez le faire avec votre mère, votre soeur ou votre frère ou votre chum, peu importe, mais si jamais vous êtes seul, mais n'ayez pas peur puis surpassez vos peurs puis vous ne serez pas déçus, j'en suis certaine. Je ne sais pas si Stéphanie ou Geneviève, en regardant la vidéo puis tout ça, vous avez omis de mentionner des choses, mais peut-être que si jamais vous avez un petit mot supplémentaire pour convaincre les gens qui sont là à la rencontre d'information de se surpasser puis de s'inscrire au voyage, je vous laisse la parole. J'étais d'une de celles qui étaient là toutes seules, qui connaissaient d'un nom Stéphanie parce qu'on a un comité de programme ensemble puis qui connaissaient de vue Vanessa pour avoir participé à d'autres levées de fonds pour la fondation du chum. J'ai été jumelée avec une superbe co-tenteuse qui est rendue une de mes très bonnes amies. On est allé souper justement ensemble jeudi dernier puis Caroline, il faut comprendre qu'elle avait pris l'avion une fois pour aller à Puba. Elle était allée une fois dans l'Ouest canadien puis c'était les deux seules fois qu'elle était sortie du Québec. Puis elle aussi, pour en témoigner comment elle a trouvé ça, oui, des paysans, mais en même temps tellement bien accompagnés que ça coule. On sent, comme disait Stéphanie tantôt, en sécurité, bien outillée. Puis on n'était vraiment pas sincèrement les deux plus en forme de la gang. Mais chacun, on va à notre rythme. Je voyais Stéphanie puis Marc-Hart qui était à l'avant souvent avec Jean-Nicolas, mais c'est correct. Les autres avançaient vite, qui avaient le goût, ils arrivaient avant nous. Mais pour l'heure du dîner, on arrivait tous en même temps, on allait à notre rythme, il y avait une gang qui parlait plus, qui s'était ensemble. Il y avait des plus contents, aplatifs, qui se tenaient derrière. Il y en avait une fois de temps en temps comme moi qui avaient besoin de tenter pour continuer d'avancer. Ça fait que chacun, finalement, on a tissé des liens, on a fini par faire des petits bouts de marche avec différentes personnes du groupe pour apprendre à se connaître. Puis ça a été bien, bien, bien sympathique, réellement. Moi, je suis partie avec ma grande amie Christelle. Ça l'a juste re-solidifié des liens qu'on avait déjà très forts. Le fait de vivre un voyage avec une amie, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Mais c'est ça comme Geneviève a dit, on se connaissait de vue, mais les gens, on ne les connaît pas, mais on est tous là pour le même but. On est tous là pour ramasser des sous pour la fondation, faire du bien aux gens puis vivre une expérience qui est vraiment inoubliable. C'est le voyage d'une vie que tu ne refais pas. Tu ne peux pas partir toi-même puis refaire un voyage comme ça. La force d'un groupe, la motivation, des fois, tu es un peu plus découragé. C'est comme, go, go, on y va. Les expériences, les fourrées, puis comme Vanessa disait, on continue de se revoir parce qu'on a vécu quelque chose de spécial ensemble puis ça ne s'oublie pas. Donc, moi, je vous encouragerais à 100 % à aller à ce voyage-là puis à le vivre pleinement sans penser à ce qui vous attend, sans penser qu'il vous reste encore une dune à monter ou qu'il reste 4 heures à marcher. Juste le vivre puis ça va vous faire une super belle expérience. Absolument. Merci, les filles. Puis ça m'a même fait penser, dans le groupe, il y en a 3 ou 4 qui se sont fait tatouer depuis notre tour. je pense que c'est vraiment un voyage qui est... Ah, bien Stéphanie, toi aussi, t'es... Bon, mais voilà. Wow. Donc, il y a au moins 3 ou 4 nouvelles tatouées suite à ce voyage, que ce soit dune, dromadaire ou je ne me souviens pas c'est quoi, toi Stéphanie, ton tatou. Mais puis aussi, pourquoi, je l'ai oublié de mentionner, tu sais, à la base, le défi sportif, on choisit une nouvelle destination année après année. 2022 a tellement, on va dire tellement, créé une vague d'intérêts pour le Maroc, pour la destination. Puis on s'est dit, tu sais, pourquoi pas laisser l'opportunité à d'autres personnes de vivre l'expérience. On était complets aussi pour 2022. Donc, c'est pour ça que les places sont limitées. On va le dire plus tard, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment un voyage qui a marqué la gang. Puis on s'est dit, bon, bien, pourquoi pas laisser l'opportunité à d'autres de s'inscrire. Puis, on l'a mentionné aussi, on a décidé de partir en même temps la cinquième édition du défi sportif. Donc, ce sera au Japon en 2024. Mais j'ai cru entendre entre les branches que certaines participantes de 2023, quoi, 2022 au Maroc, moi, j'essaie de, ont décidé de se réinscrire éventuellement. Je vois Geneviève qui fait des yeux, mais on a même fait un sondage parmi la gang du Maroc pour savoir où vous voulez aller parce que les participants avaient tellement trippé sur le voyage qu'on s'est dit, bon, bien, pourquoi pas relancer un autre défi. Donc, la semaine prochaine, c'est la rencontre des formations pour le Japon. Mais je voulais, je tenais à mentionner pourquoi on reprend le Maroc encore cette année. Je pense qu'on veut offrir l'opportunité à un plus grand nombre de personnes de vivre cette expérience inoubliable. Donc, maintenant, j'ai vu une question, une main levée, je ne sais pas si... OK. C'est bon. OK. J'ai vu tout à l'heure une main levée, c'était Stéphanie, mais je ne sais pas si c'était Stéphanie Charland ou c'était une autre Stéphanie. ou ce sera pour plus tard. Bref, Stéphanie, si... Vous avez passé des bateaux électriques l'automne passé. Si, écoute, je pense qu'on a impressionné... Allô? Attends-tu pas, j'ai juste passé mon son. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien, tantôt, c'est juste que ça ne fonctionnait pas parce que je n'avais plus de son, mais là, j'ai réussi à avoir du son. Mais ma question, parce que vous parliez que tantôt que, dans le fond, la tente commune était déjà montée, mais nous autres, je n'ai manqué des bouts parce que je n'avais plus de son, mais nous autres, est-ce qu'on amenait notre tente ou comment ça fonctionne? Il y a-t-il des tentes pour nous autres déjà montées? En fait, effectivement, on va rentrer dans les détails un petit peu plus techniques après, mais donc, il y a une tente cuisine et il y a une tente où on mange, puis sinon, c'est des petites tentes de deux personnes. Donc, parfois, c'est nous qui arrivons au campement qui montons ces tentes, mais moi, personnellement, j'avais besoin d'aide, puis tout le monde, il y a une belle collaboration. Il y a des pros qui montent les tentes assez rapidement, puis sinon, ils viennent nous aider. Mais donc, c'est des tentes qui sont fournies également par les caravaniers, donc on pourra passer, on va mentionner la liste de matériel un peu après, dans quelques minutes, mais au bout du compte, tout ce qui est équipement de cuisine, camping, c'est vraiment les caravaniers, puis nous, on a une petite liste à fournir de ce côté-là. Oh, matelas confortables! Oui, donc, il y a des petits matelas qui sont fournis par les caravaniers, puis libre à vous d'apporter un petit matelas supplémentaire aussi. Stéphanie? C'est parfait. Dans le fond, on part sac à dos, genre? On part sac à dos, mais on part sac à dos pour la journée, donc tout ce qu'on a, c'est, on va dire, les diachelons pour les ampoules, si jamais vous en faites, une petite trousse de premier soin, l'eau pour la journée, mais sinon, tout le reste, tout ce qui est, vous aurez droit à une valise également, une valise souple, un sac souple où vous allez pouvoir mettre, ben, oreille, petit coussin, sleeping, le linge, tout ça, donc ça, ça sera porté par les chameliers, mais la meilleure personne pour vous en parler, je pense, Suzanne, si jamais tu veux compléter l'information que je donne actuellement. ben écoute, il n'y a pas mieux que toi qui l'as fait récemment, mais effectivement, tout ce qui est matériel collectif est fourni, vous n'avez qu'à transporter votre sac de jour, à apporter en fait tout ce qui est personnel, donc sac de couchage, bottes de marche, si vous voulez, les bâtons de marche aussi. Le matelotol est fourni, mais effectivement, si vous voulez être encore plus confortable, vous pouvez en apporter un et vous transportez juste votre sac de jour. Nous, on va vous fournir un gros sac de transport, comme une grosse poche de hockey finalement, qu'on vous remet à l'inscription un petit peu plus tard dans le processus et c'est ça qui est mis sur le dos des dromadaires pour le transport des bagages. J'ai vu aussi une question par rapport aux douches, c'est une bonne question en fait. Normalement, bon, il n'y a pas d'un pendant le camping, il n'y a pas de douche. Normalement, il y a un bol d'eau. Cette année, il n'y en a pas ou peu eu parce qu'il y a manqué d'eau au Maroc. Donc, c'était évidemment si on ne pouvait pas rien faire, c'était une situation exceptionnelle parce qu'habituellement, soit le matin ou le soir, vous avez à votre tente un petit pot d'eau en fait pour vous laver. Et comme je dis, par contre, s'il n'y en a pas eu, c'est qu'il n'y avait pas d'eau au Maroc. C'était vraiment un problème au niveau du pays par rapport à l'eau. Vous pouvez être dans ce cas-là peut-être apporter des wet ones qui sont biodégradables. Ça serait une bonne idée à ajouter. On ne la met pas sur la liste parce qu'on veut éviter tout ce qui est un peu endommageable. Mais au Maroc, s'il y a un manque d'eau, c'est peut-être le fun d'avoir quelque chose pour se débarbouiller. Et puis, comme Vanessa aussi disait au moment de l'inscription aussi ou avant, si vous le désirez, on peut vous envoyer aussi la liste de matériel, donc tout ce qu'on recommande d'apporter. On n'encourage pas d'acheter nécessairement du neuf, du beau, du technique vu que c'est un petit trait quand même. Donc, vous n'êtes pas obligés d'acheter tout ce qui est neuf. Moi, je privilégie vraiment le multicouche, donc le zip des zips, d'être en pantalon dans le désert, des manches longues. On parlait de soleil tantôt, il peut faire quand même chaud, mais effectivement, ce n'est pas un chaud humide comme à Montréal, c'est quand même un chaud, un chaud coup de soleil, soleil, mais pas un chaud qui n'est pas endurable. Donc, la liste de matériel, si vous la voulez, même évidemment, avant de vous inscrire, on peut vous l'envoyer sans problème par courriel. On a des questions concernant la nourriture, les repas et l'accès à l'eau potable pour boire, évidemment. L'eau, c'est effectivement une bonne question. Nous, on vous demande d'apporter minimum deux nalgènes, deux bouteilles d'eau que vous allez transporter le jour et boire, évidemment. Et il faut traiter l'eau, donc les petites pilules de pristine. En fait, même l'eau que vous allez, vous allez toujours avoir de l'eau, vous n'allez jamais manquer pendant la méarie dans le désert, mais il faut la traiter. Ce n'est pas trop stressant, c'est facile, on va vous dire comment la traiter éventuellement. Donc, il faut traiter, il faut traiter l'eau aussi en ville à Marrakech. Donc, on évite évidemment d'acheter les bouteilles d'eau en plastique, parce que la récupération n'est évidemment pas comme ici, donc il faut traiter l'eau. Il y avait l'eau et les repas. Bien, les repas, je pense qu'on peut témoigner qu'on mange quand même assez variés, couscous, légumes, dattes. Ça peut être adapté aussi pour ceux qui sont végétariens ou pas. Il y a mon poulet, il y a quand même assez varié, beaucoup de salades le midi. Les soirs, vous allez avoir une soupe, le repas principal, le dessert. Et bien, en Marrakech, à ce moment-là, c'est soit un menu qui est déjà déterminé où vous allez choisir au restaurant ce que vous désirez. Et tous les repas sont inclus, incluant les repas en ville à Marrakech. Une personne demande si c'est réaliste pour quelqu'un qui serait diabétique. Oui, c'est tout à fait possible. On a déjà eu, d'ailleurs, des voyageurs qui ont le diabète. C'est sûr qu'on va vous demander au préalable de vérifier, évidemment, avec votre médecin puis d'avoir le dernier mot de votre médecin. Mais on a déjà eu des voyageurs diabétiques. Il faut juste savoir. Nous, en fait, quand vous vous inscrivez, on demande de remplir un long questionnaire et c'est là qu'on peut voir les demandes par rapport aux diètes alimentaires. Puis par rapport, si vous écrivez que vous êtes diabétique, on vous appelle, on regarde avec vous puis on va vous demander aussi d'avoir le hockey de votre médecin. mais c'est tout à fait possible. En fait, on en a parce qu'on travaille avec Diabète Québec aussi. Donc, on a quand même pas mal de voyageurs qui ont le diabète qui voyagent avec. Super. Donc, on va poursuivre la période de questions dans quelques instants. On serait rendus à la partie coût. Donc, combien ça coûte pour vivre cette expérience inoubliable? En fait, il y a différents coups puis j'ai essayé de faire ça clair. Il y a un montant donc pour la portion terrestre. Donc, la portion terrestre, ça comprend tout ce qui est à destination, le transport dans le désert, l'équipement qui est fourni là-bas, la nourriture aussi pendant la randonnée, et tout ça. Donc, c'est 2850 $ pour la portion terrestre. À ça, ça ajoutera le coût du billet d'avion qui varie entre 1000 et 1500 $. Ce qu'on demande, c'est que lors de l'inscription, vous allez avoir jusqu'au 15 mai pour vous inscrire officiellement. On demande un dépôt de 600 $. Là, ça va être beaucoup de mathématiques, mais si jamais vous vous inscrivez avant le 1er mai, donc on l'a dit, les inscriptions sont limitées, donc vous allez avoir, vous allez obtenir un rabais de 100 $. Donc, je récapitule. À l'idée, je savais que c'était, en plus, moi, je raconte ça à la fin de la séance, alors que j'en ai plein d'informations, donc je vais m'assurer que ce soit bien clair. La portion terrestre, c'est de 2850 $. À ça, vous ajoutez le coût du vol d'avion qui est entre 1000 et 1500 $. Plus vite, on confirme le groupe, plus vite, en fait, plus rapidement, on va pouvoir booker les vols et s'assurer d'un meilleur tarif. Donc, c'est pourquoi que, Suzanne, peut-être que tu peux me reprendre, étant donné que là, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait clair, mais je vais te laisser parler de cette portion-là, de la partie coût. En fait, oui, c'est ça. Donc, le prix que tu as donné, en fait, c'est pour la portion terrestre. Le vol est pris plus tard. Donc, dès qu'on confirme le voyage, donc on s'est dit que c'est avec un minimum de 10 personnes. Dès que le voyage est confirmé, on fait les démarches pour la réservation des billets d'avion. Et comme Vanessa dit, plus on réserve tôt, mieux le tarif du vol va être. Et c'est pour ça qu'on donne une date aussi définitive, définitive plus ou moins, de s'inscrire d'ici le 15 mai. Et à l'inscription, c'est un 600 $ qui est non remboursable de dépôt. Et si vous inscrivez avant le 1er mai, il y a un rabais, en fait, réservé tôt de 100 $ par personne sur la portion terrestre. Le billet d'avion, c'est son disant de 1 000-1 500. Royal Air Maroc, c'est la compagnie aérienne qui a le moins augmenté ses tarifs, contrairement à l'après-pandémie où les vols sont 25 % plus chers quand ce n'est pas 35-40 %, les vols ont augmenté beaucoup. Le Maroc, on a la chance encore d'avoir des tarifs qui sont respectables, mais il faut quand même réserver rapidement. Les vols de cet été sont 2 000 $. Donc, dès qu'on a la confirmation du groupe, on réserve les vols. Et à partir du moment où on réserve les vols, on demande le paiement total du billet d'avion qui, on va vous confirmer, évidemment le montant. Donc, la portion terrestre, le vol, c'est autre chose, le dépôt et le risque de trouver tôt avant le 1er mai. Mais on va vous mettre ça clairement, je pense, sur papier qu'on va vous envoyer par courriel. Absolument. Mais si on veut planifier en résumé, donc pour la portion terrestre, à l'inscription, un dépôt de 800 $, ensuite, le 1er juin, il y aura un versement de 400 $ qui sera demandé et le paiement final, donc la balance qui est entre 1750 ou 1850 selon la date à laquelle vous vous êtes inscrit et sera pour le 1er août. Donc, en différent versement pour ça, puis comme on expliquait, aussitôt qu'on achète les billets d'avion, il y aura le paiement du billet d'avion. Nous, je pense qu'on avait payé 1200 l'an passé, je crois, approximativement. Donc, c'est pour ça qu'on dit entre 1000 et 1500, ça dépendra de la date de confirmation du groupe. J'ai vu une bonne question aussi passer, en fait, par rapport aux assurances. Évidemment, les assurances ne sont pas incluses. On accepte la carte de crédit, donc si jamais vous avez des assurances de votre côté, sinon on prend le temps vraiment à l'inscription de voir avec vous les assurances que vous avez de votre côté versus ce qu'on peut vous proposer. Assurance, frais médicaux, hospitalisation d'urgence, annulation, interruption de vol, donc tout le package, on travaille avec la croix bleue. Donc, ça, on peut évidemment vous conseiller là-dessus. De toute façon, c'est obligatoire, en fait, quand vous remplissez votre fiche d'inscription de remplir les informations de votre assurance voyage. Voilà. Puis, au niveau des frais, comme on le mentionnait, pour le matériel, ah bien, voilà, on est rendu là justement. Pour le matériel, comme Suzanne l'a mentionné, c'est rien de trop technique non plus. Donc, un petit appel Facebook et c'est facile de trouver l'équipement nécessaire pour ça, étant donné que c'est pas une chaleur immense et c'est pas un froid immense non plus. Donc, tout ce qui est l'aime de Mérino était... Donc, on pourra fournir, suite à la rencontre d'informations, je pourrais fournir la liste de matériel qui est suggéré slash obligatoire, tout ça. Donc, ça veut donner une petite idée de l'équipement. Mais encore là, moi, personnellement, je n'étais vraiment pas équipée. Puis, au bout du compte, j'ai trouvé dans ma famille, les amis, tout ça, j'ai trouvé l'équipement nécessaire. Puis, comme je le mentionne, c'est rien de trop technique. Et si je peux ajouter aussi, il y en a qui ne trouvent pas, qui n'ont pas envie de s'acheter un sac de couchage parce qu'on demande à peu près 0,5 degrés pour le sac de couchage. On fait de l'allocation aussi. Donc, l'allocation du sac de couchage peut être pas mal plus intéressante que d'acheter, d'investir, d'acheter un sac de couchage neuf. On demande les dates, c'est une bonne question. 16 ou... C'est quelque chose que j'aurais pu mentionner dès le départ, mais c'est ça, on dit qu'on raconte tellement d'informations. Donc, les dates, oui, c'est officiel, c'était du 7 au 16 octobre 2023. Donc, du 7 au 16 octobre 2023. J'ai cru voir pendant que je parlais au niveau des nuits, comme elle le mentionnait, je pense que c'est entre un 15-20. Geneviève a fait 100% des nuits à la Belle étoile, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas trop frais, c'est très confortable, puis c'est une expérience aussi à vivre pendant votre voyage. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? C'est juste que j'avais même amené mon sleeping bag moins neuf parce que j'avais tellement peur d'en voir froid, puis j'ai eu très, très chaud, et Vanessa, avec son sleeping bag moins 24, elle a crevé. Bon, je pensais, je m'en étais sauvée, tu n'as pas le mentionné, j'ai juste fait un petit sourire au niveau du sac de couchage, mais c'est ça, comme je dis, on s'équipe comme on peut, mais c'était bien correct aussi, j'ai eu chaud, mais c'était correct, ça m'apprendra à ne pas avoir suivi les règles. Donc, voilà, alors au niveau du matériel, aussitôt que le groupe est confirmé, on va pouvoir, on a un sport expert qui est un partenaire de la fondation et qui a accepté de faire une rencontre d'informations concernant le matériel, donc on se retrouve et on se rencontre pour la première fois, je l'en pensais, c'est ça qui est arrivé, donc on s'est rencontrés au sport expert de Sherbrooke où on a eu une présentation du matériel qui est conseillé, que ce soit le sac de couchage, le sac à dos, les gourdes d'eau, tout ça, puis on a aussi un tarif préférentiel pour les participants du défi sportif, donc ce sera organisé d'ici, probablement d'ici la fin juin, aussitôt que le groupe est confirmé, donc on pourra vous présenter puis c'est vraiment à titre suggestif pour chacun d'entre nous. Je pense que ça couvre toujours, oui, donc maintenant, avant la période de questions, les prochaines étapes, alors, dans le prochain 24 heures, vous recevrez un courriel résumé des différents coûts et des différentes étapes, ainsi que le lien de formulaire d'inscription pour vous inscrire auprès de la fondation du CHU. Donc, nous, au niveau de la fondation du CHU, quand on va recevoir votre inscription, on va transmettre vos coordonnées aux caravaniers qui, eux, entreront en contact avec vous pour procéder à l'inscription officielle. Donc, tout ce qui est la portion voyage, le paiement des dépôts, tout ça, donc c'est vraiment avec les caravaniers, le coût du voyage, c'est le coût réel que vous payez avec les caravaniers, donc c'est avec eux que vous allez gérer ça. Donc, avant le 1er mai, vous obtenez un rabais de 100 $ sur votre inscription. La date limite pour vous inscrire est le 15 mai. Comme je l'ai mentionné, le deuxième dépôt sera de 400 $ dû au 1er juin et le paiement final, donc la balance, sera due au 1er août. Dans les dates importantes aussi à mentionner, pour le 3 000 $ de sociofinancement, vous avez jusqu'à la fin septembre pour atteindre le montant de la levée de fonds de 3 000 $. Donc, nous, aussitôt que vous êtes inscrit officiellement, on va préparer votre formulaire avec votre photo, un petit paragraphe qui explique pourquoi vous avez décidé de vous inscrire. Donc, un petit paragraphe si vous le désirez, que vous voulez ajouter à votre page de présentation. Puis, vous avez votre lien. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir débuter la levée de fonds. Puis, à mentionner, Geneviève et Stéphanie, on a une nouvelle page, un nouveau logiciel pour la levée de fonds. Donc, ça va permettre de savoir automatiquement qui vous a donné un fonds. Donc, vous allez pouvoir remercier les gens individuellement. Et donc, tout sera, donc, ce sera plus efficace que l'an dernier. Donc, c'est ça, paiement final 1er août. Donc, la levée de fonds se fait sur votre site. En fait, on vous fournit un lien. C'est un logiciel. Peut-être que Geneviève, ma collègue aux communications, sera meilleure avec les termes à utiliser de ce côté-là. En fait, c'est avec un tout nouveau fournisseur qu'on va faire affaire. C'est un logiciel qui est fait pour ça, dans le fond. Donc, ça vous crée une page à vous sur laquelle vous allez avoir votre suivi. Nous, sur notre site, par contre, on liste sous chaque événement chacun des participants. Donc, si quelqu'un vous cherche, il ne trouve pas votre lien, s'il vient sur le site de la fondation, il va avoir accès à chacun des participants et avec le lien direct pour aller faire les dons. Et oui, c'est des reçus qui sont remis à chacun des donateurs. Évidemment, vous, les parties que vous payez, il n'y a pas de dons liés évidemment au voyage à la partie terrestre et au vol, etc. Mais tous les dons que vous recevez sont déductibles, en fait, sont admissibles à des reçus d'impôt. Oui, donc si j'ai bien saisi même cette plateforme, aussitôt que la personne fait un don, elle va recevoir automatiquement son reçu d'impôt. Donc, je crois que c'est ce qui conclut, oui, donc l'information générale, je sais qu'on a dit beaucoup de choses, on avait beaucoup de choses à dire aussi, donc ça se peut qu'on ait omis de mentionner des informations, donc sachez qu'on est vraiment disponibles ici à la fondation, autant, si vous avez des questions, ça je vais mettre ça aussi au clair, si vous avez des questions pour tout ce qui est socio-financement, le défi sportif en soi, donc vous allez avoir mes coordonnées dans le courriel pour me contacter en tout temps, je suis disponible pour répondre à vos questions. Pour tout ce qui touche la portion voyage, assurance, tout le reste, ce sera vraiment avec Suzanne Descaravaniers, on a également un numéro de téléphone qu'on va ajouter et les coordonnées dans le courriel résumé, donc sont très disponibles aussi pour répondre à vos questions de toutes sortes aussi. Alors, on serait rendus à la période de questions. Oui? Je voulais juste ajouter, Vanessa, c'est vraiment, on a l'air de deux relativement jeunes personnes dans le début de la quarantaine, mais on avait des gens de tous âges avec nous, de Jean-Nicolas qui a été au début de la vingtaine. Je vous dirais que moi et Stéphanie, on était quand même dans les plus jeunes avec Vanessa, qu'on avait des charmantes collègues retraitées ou près de la retraite dans la cinquantaine, dans la quarantaine, c'était vraiment de tous horizons, donc juste n'ayez pas peur, je pense que c'est accessible à tout le monde qui est capable de marcher pendant quelques heures par jour. Absolument, très bon point, Geneviève. On demande si vaccins et visa sont requis. Pas besoin de vaccins, en fait, c'est votre passeport qui expire six mois après votre retour, simplement pas de vaccins. Et les vaccins, c'est les vaccins de base pour voyager, donc vous allez faire un tour à la clinique des voyageurs qui, eux, vont pouvoir vous dire ce que vous avez besoin, mais il n'y a pas de vaccins obligatoires pour voyager au Maroc, mais il faut vraiment consulter une clinique des voyageurs avant le départ. Je trouve ça intéressant aussi ce que Geneviève disait par rapport à l'âge parce qu'on le voit justement, c'est souvent une question qui revient, qui est un peu gênante à demander, oui, mais les autres voyageurs, ils ont quel âge, ils ont quel âge? C'est des informations qu'on hésite des fois à donner parce que pour nous, c'est pas que c'est pas important, mais on le sait que sur un voyage, principalement au Maroc, l'âge va varier beaucoup. C'est ça, il peut y avoir de 30 à 55, 60, 65, 70, donc l'âge varie, varie vraiment beaucoup et la forme physique varie aussi, donc c'est pour ça que tantôt on disait, chacun il va quand même à son rythme. Il y a des gens aussi qui se disent, ah, voyage de groupe, voyage organisé, ça ne m'attire pas vraiment, mais je pense que dans ce type de voyage-là, qui est oui, un voyage de groupe, mais ça permet quand même à chacun d'avoir ses moments quand tu as envie d'être tout seul, quand tu as envie de marcher tout seul, quand tu as envie de l'énergie du groupe parce qu'il y a une journée où c'est un petit peu plus difficile et le contraire, quand toi le lendemain tu fais le bien, il y a quelqu'un d'autre qui, tu peux aider quelqu'un d'autre, donc cette énergie de groupe-là, elle est vraiment, elle est vraiment, elle est vraiment contagieuse, ça a l'air un peu, mais c'est vraiment ça pour la personne qui le vit, c'est vraiment ça et ça crée des liens qui sont assez incroyables parce que tout le monde a la même raison de le faire, comme je pense Stéphanie disait tantôt, il y a la levée de fond, il y a trois défis, il y a la levée de fond, il y a le défi du voyage puis il y a ramassé les soucis du voyage et la forme physique aussi, donc il y a plein de petits défis pour chacun, donc c'est vraiment un dépassement puis ça attire en fait vraiment de tout genre, mais je pense qu'après ça forme un beau noyau de belles personnes qui ont les mêmes objectifs et de voyage et de levée de fond et la raison du voyage. Absolument, je vous invite les gens qui ont des questions, ouvrez caméra et micro, n'ayez pas peur, des fois écrire une question versus la mentionnée de vos voix, on est là pour ça, ne soyez pas gênés, on est vraiment très disponibles de répondre à toutes vos questions puis on préfère vous donner le maximum d'informations puis si jamais vous êtes trop gênés, n'hésitez pas à me contacter aussi par la suite, j'ai tellement de photos puis de souvenirs à partager que ça me fait plaisir de vous donner le maximum d'informations aussi sur notre espèce. Vanessa aussi va vous vendre son moins 20, son sac de couchage moins 20. Non, c'est ça, il y a une question sur la possibilité de prolonger le séjour de quelques nuits en solo. Tout à fait, c'est tout à fait possible en fait au niveau, bon, on parlait de l'aérien, ça va être soit un bloc-siège, si jamais on a la merveilleuse chance d'avoir 20 personnes, en fait, on va faire un bloc-siège, mais c'est possible d'avoir des dates différentes, de revenir plus tard en fait et d'extensionner puis une personne seule, c'est quand même assez femme seule, c'est quand même assez sécuritaire le Maroc. Je pense, je ne sais pas Vanessa, ça, si au niveau de la Fondation, vous aimez mieux que tout le monde parte ensemble, je pense qu'au niveau du départ, ça peut être intéressant que tout le monde parte ensemble de Montréal. Oui, je crois que l'effet de groupe est beaucoup plus intéressant de cette façon-là, mais après ça, on n'empêchera pas personne de partir plus tôt ou revenir plus tard, c'est libre à vous, mais pour ce qui est de nous, notre occasion, notre voyage de l'an passé, on a gardé les mêmes dates puis c'est libre à chacun, mais je pense que l'effet de groupe est important aussi. On demande le nombre de places maximal. Donc, c'est entre 10 et 20 participants, donc 20 serait pas mal le maximum pour cette année-là, vraiment pour faciliter le reste et à destination également. On a quelqu'un qui demandait, elle s'excuse d'avoir manqué le début. L'arrivée à Marrakech, c'est combien de jours qu'on reste à Marrakech? En fait, c'est une nuit, on va vous envoyer aussi l'itinéraire complet, le PDF avec l'itinéraire complet, c'est une nuit à l'arrivée, donc la deuxième journée, puis la troisième on part, et deux nuits à la toute fin du voyage à Marrakech. je pense qu'on n'a pas parlé des souks à Marrakech, mais on a parlé de, oui, c'est ça, effectivement, de Marrakech, des souks incroyables, de se perdre, de se perdre, il faut vraiment se perdre dans les souks, il faut négocier, il faut magasiner, il faut prendre le temps à Marrakech de se perdre, c'est tout à fait fantastique, mais encore là, Vanessa, tu peux en témoigner, mais la place de Gemma, elle finit, il faut voir ça une fois dans sa vie. J'ai des petites magasineuses, Stéphanie Geneviève, parlez donc de votre expérience dans les souks à Marrakech, il me semble que Stéphanie, t'es revenue avec des robes hautement ou grandement négociées. Oui, effectivement, les belles robes du Maroc avec le doré qui sont magnifiques, mais on trouve de tout, c'est sûr qu'il faut négocier des vendeurs plus tenaces que d'autres, mais c'est vraiment une expérience à vivre, les épices, le thé, les fruits frais, les dates qui sont là, les fruits séchés et les dates que c'est vraiment pas la même chose qu'ici, mais c'est vraiment une expérience à vivre. Moi, j'étais vraiment enchantée de vivre ça. J'étais retournée même le lendemain vite vite avant de reprendre l'avion pour me retourner m'acheter des robes. Mais j'ai vraiment aimé mon expérience dans les soucles. Je ne peux juste pas demander aux collègues combien eux ont payé pour la même robe que vous parce que vous êtes peut-être déçus de comment vous avez été bon ou pas bon, ben, greener. Voilà, absolument. D'autres questions? OK, on peut vivre l'expérience de la vie à Marrakech. Oui, on peut la vivre. On a plus de 24 heures. Le nombre de kilomètres par jour... C'est difficile à dire, le nombre de kilomètres. C'est plus en termes d'heures parce que le kilomètre avec les dunes, il n'y a pas de temps de dénivelé que ça, mais c'est toujours difficile à dire. C'est plus en termes d'heures. On parlait tantôt de 4 heures, 5 heures, peut-être 6 heures si on arrive au canto et qu'il y en a qui décident d'aller un peu plus se promener. C'est plus en période en termes d'heures que de kilomètres. Oui, je peux le trouver. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui le calculait sur sa montre, mais effectivement, ce n'est pas très représentatif étant donné justement les dunes et tout, mais entre 4 et 6 heures de marche, mais encore là, on le fait à notre rythme. C'est vraiment accessible. Puis, on a parlé d'ampoules tout à l'heure. Ce n'est pas tout le monde qui a fait des ampoules non plus. Évidemment, si vous avez des nouvelles bottes ou des brefs, peu importe les bottes, je vous invite à les porter à quelques reprises. Puis aussi, je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais nous, on va aller faire deux sorties préparatoires pour consolider l'effet de gagne. Puis, je me souviens, l'an passé, on a fait deux montagnes dans le coin en Estrie, puis ça a permis aussi de tisser des liens encore là. Puis, de tester votre équipement si vous le désirez au niveau des bottes, mais les ampoules, la majorité, je crois, n'en ont pas fait. Mais de toute façon, tout le monde en a une petite trousse. Il y a des experts aussi en taping. Donc, aussitôt qu'on voit une rougeur, on tape l'achever puis le tour est joué. Puis, dans le pire, pire, pire des cas, puis même si jamais vous avez un malaise ou vous vous sentez moins bien une journée ou c'est plus difficile, le dromadaire qu'on a parlé tout à l'heure qui est là pour l'essayer, oui, mais aussi comme si jamais on a un pépin, c'est possible d'embarquer sur le dromadaire et de faire quelques heures. C'est sûr que vous allez peut-être avoir mal à une autre place suite à votre expérience de dromadaire. mais voilà, donc pour ça, au niveau du réseau, ça, je pensais qu'il n'y en avait pas, mais je pense qu'il y en a du réseau. C'est ça, hein? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Oui. Mais connectez-vous pas, connectez-vous pas. Non, c'est ça. On a quelqu'un qui l'a fait parce que... Oui, bien il n'y en a pas partout. C'est pas, tu sais, on ne peut pas dire qu'il est hyper fiable. Il y en a parce qu'on n'est toujours pas loin quand même, même si on est loin de la civilisation. Il ne faut pas se fier d'avoir un bon réseau si jamais il y a quelque chose que vous partez puis il y a quelque chose qui vous tracasse puis il ne faut pas, tu sais, il ne faut pas toujours être sur les réseaux. Il peut en avoir, il ne faut pas se fier. Malheureusement, heureusement, il y en a. Oui, c'est ça. C'est seulement en cas d'urgence, mais dans le sens où les chameliers ont le réseau, mais nous, on ne l'a pas. Il ne l'a pas pour les Canadiens, malheureusement. Au niveau pas de marche rapide, c'est ça, on l'a mentionné un peu plus tôt, il y a des gens qui préféraient aller plus rapidement, d'autres non. Au bout du compte, chacun son rythme. Exactement, chacun son rythme. Puis après ça, s'il y en a qui ont le goût de remarcher encore aux alentours du campement quand ils en ont passé, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Au niveau du dénivelé, encore là, c'est très relatif. Autant, il peut y avoir des plateaux arides que, comme on le voit un peu en fond d'écran, il y a des dunes, mais il y a toujours la possibilité de prendre une dune plus petite à côté si vous le préférez. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment accessible pour tous les niveaux parce que, je me souviens, dès le départ, on avait une dune avec un dénivelé assez important, mais on avait l'option de faire le tour, l'option de la prendre ou il y avait l'option, je me jette bien qui avait pris une autre option aussi, mais c'était, oui, vas-y. J'ai commencé à monter puis à un moment donné, j'ai trouvé que c'était trop. On est redescendu deux années. Puis on a suivi le petit chameleur, ça fait que c'était parfait. Nous, on était bien heureux, ceux qui l'ont fait avaient eu l'impression de se dépasser, mais c'était à la première journée, ça fait que mon but c'était de ne pas être écœuré à la fin d'une journée. Ça fait que ça se fait très facilement, c'est bien. Puis il y a une équipe locale, il y a évidemment le guide caravanier, le guide local, et le guide local, oui, puis il y a toute l'équipe locale, donc on ne vous laissera pas aller tout seul si vous allez plus vite ou moins vite ou vous ramassez tout seul pendant que le groupe est devant ou derrière ou, comme on disait tantôt, les dromadaires vont contourner les dunes, ils ne vont pas nécessairement faire les dunes, donc vous pouvez effectivement contourner les dunes avec les chameleurs et les dromadaires. Au niveau des bons espadrilles, ça fonctionne, on prend des bottes. En fait, le problème ou le pire ennemi de ce voyage-là, c'est le sable. Donc c'est sûr qu'idéalement, c'est des bottes, des bottes en Gore-Tex, donc qui respirent mais qui ne laissent pas ou peu entrer le sable. Aussitôt qu'on fait une dune, qu'on réalise qu'il y a du sable qui est entré dans nos souliers, on vide, on prend le temps de vider nos bottes. Des bons espadrilles, je me souviens, je pense qu'il y en avait qui étaient en espadrilles, mais ce n'était pas l'idéal. Sinon, c'est d'avoir le terme qui couvre les espadrilles. Les guêtres. Les guêtres. Les guêtres, oui. Mais la botte aussi sert à protéger les chevilles aussi, avoir un bon soutien. Donc si vous savez déjà qu'au niveau des chevilles, vous êtes un petit peu plus fragile, c'est toujours préférable d'avoir des bottes de marche. Évidemment, si vous n'en avez pas, si vous ne faites pas beaucoup de randonnées et que vos souliers de marche sont hyper confortables, effectivement, avec les guêtres, ça peut être une très bonne option aussi. Il faut juste faire attention aux chevilles à ce moment-là. Oui. Si un membre de ma famille décède, puis j'ai courté mon voyage, donc je vais laisser Suzanne répondre, mais je m'adresse avec les assurances. Oui, c'est ça. En fait, il y a toujours, évidemment, toute notre équipe locale, plan d'urgence, possibilité de partir, de retourner à Marrakech, d'écouter. Et effectivement, c'est des assurances. Comme je disais tantôt, quand on fait remplir les fiches d'inscription, on demande, si vous ne prenez pas l'assurance avec nous, on demande des informations d'assurance et on en prend, on met tout en fait, l'équipe du Bureau Montréal, l'équipe locale, la compagnie aérienne, les assurances, on vous aide dans cette démarche-là. Mais c'est possible, c'est possible quand même. Évidemment, il faut compter une journée ou plus pour retourner en ville, mais c'est malheureusement possible. Et c'est les assurances à ce moment-là qu'ils vont rembourser pour les retours, changements, routes, changements de vol pour le retour et tout ça. OK. Donc, en cas de décès, donc j'imagine si on parle encore de si c'était un membre de votre famille qui décède. En fait, corrige-moi Suzanne, mais il me semble que, bon, on l'a dit tout à l'heure, les chameliers ont du réseau, mais il y a des jeeps Il y a un satellite aussi. Oui, OK. Puis il y a aussi, il me semble qu'il y a des jeeps qui viennent porter de l'eau. Tout à fait. Il y a des revitaillements, donc il y a des jeeps pour pouvoir sortir rapidement. Il y a des téléphones satellites. Il y a, comme je disais, il y a des plans d'urgence, le numéro, l'endroit le plus, aller le plus rapidement possible. Bon, dans ce cas-ci, c'est Marrakech, évidemment, mais oui, c'est possible. Voilà. Si on a des questions la semaine prochaine ou dans deux jours, comme je l'ai mentionné, on va vous donner nos coordonnées directement. Donc, je suis assez disponible et je réponds. Habituellement, dans 24 heures, je suis en mesure de répondre à vos questions. Donc, que ce soit en tout temps, demain ou la semaine prochaine ou dans deux semaines ou dans trois semaines, bref, vous allez avoir nos coordonnées pour nous voindre directement soit par courriel ou par téléphone. Puis, voilà. Au niveau du pourboire, on peut penser à combien environ? Je vais laisser Suzanne répondre de ce côté-là. On dirait que j'ai 110 rames et tout ça. Je vais te laisser. sur la liste de matériel, il va vraiment voir les détails parce qu'effectivement, c'est une bonne question, mais il y a le pourboire à l'équipe locale qui inclut aussi le chauffeur du bus. Il y a le pourboire, c'est à peu près 80 à 100 $ par personne, plus le guide caravani où l'on dit peut-être à peu près 7 à 12 $ par personne. Mais encore là, ça va être hyper bien détaillé sur la liste de matériel. Évidemment, le pourboire, c'est toujours, on ne le met pas obligatoire, bien sûr. Tout le monde est bien payé et tout, évidemment. C'est vraiment selon l'appréciation, mais on vous donne quand même une idée de ce qui peut être donné sur la liste de matériel. Grosso modo, ça ressemble à ce que les montants que je disais. Oui. D'autres questions? On peut rester connecté encore. Je pense qu'on peut terminer la rencontre, mais on va rester connecté encore quelques minutes au cas où d'autres personnes aimeraient poser des questions. Donc, je rappelle, dans le prochain 24 heures, on va faire parvenir un courriel avec le rappel des échéanciers, des montants, le lien aussi de la rencontre d'information. Donc, si jamais il y a des gens qui, de votre entourage qui n'ont pas eu l'occasion de se connecter, vous allez pouvoir réécouter la rencontre d'information. Sinon, nos coordonnées pour nous rejoindre en tout temps. Je rappelle, pour tout ce qui est défis sportifs, campagnes de socio-financement, c'est vraiment avec moi que vous allez pouvoir, en fait, que je vais pouvoir vous donner l'information. Mais tous les détails concernant le voyage, les assurances, tout ce qui est vraiment plus technique par rapport au voyage, je vous invite à contacter les caravaniers directement. Donc, si malaise, a-t-on accès à un médecin? En fait, déjà, il faut savoir que nos guides locales et Québécois ont leurs premiers soins en zone éloignée, bien sûr. Ils sont vraiment excellents. Et après, le médecin, encore là, c'est de sortir du désert ou peut-être même dans un village plus près, ce qui n'est pas Marrakech, donc de mettre en branle tout ce qui est plan d'urgence et d'aller au plus près possible selon le bilan. Évidemment, nos guides, ce ne sont pas des médecins, bien sûr, mais selon le malaise, évidemment, en 25 ans, on en a vu malheureusement de toutes les sortes, donc nos guides sont vraiment habitués à gérer tout ça. Oui. Puis même, j'allais dire, nous, je pense que ça a été exceptionnel, mais à part deux, trois aux ampoules, sinon, même au niveau de la nourriture, l'eau, la chaleur ou la randonnée, en tout cas, nous, tout s'est vraiment bien passé, personne n'a eu de problème à ce niveau-là pendant la randonnée du moins. Puis aussi, on ne l'a pas mentionné, mais la fameuse douche, à l'arrivée, à l'arrivée de la randonnée, on arrive au camping, puis là, on peut prendre la douche, donc, puis Dieu sait qu'elle fait du bien. Donc, voilà, alors, merci, toujours, t'informations à suivre selon l'approbation des vacances, bien, je vous le souhaite aussi. Puis, voilà, donc, merci à tout le monde, puis on reste, on reste connectés encore quelques minutes si jamais vous avez des questions supplémentaires, puis au plaisir de vivre cette super aventure avec vous. Merci, bonne soirée. Merci aussi, Geneviève et Stéphanie pour votre témoignage. Vraiment. À fait plaisir. On se revoit dans le petit prochain. Oui! Allô, je m'excuse, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui! Mon ordinateur a comme planté, j'avais comme posé des questions, genre, je vais juste savoir comment on fait pour vous rejoindre sur une autre question. Vous avez sûrement répondu, mais mon ordinateur était... Il n'y a aucun problème, donc, suite, dans le prochain 24 heures, on va vous faire parvenir un courriel d'information à tous les participants à la rencontre d'information. On va résumer l'information, vous allez obtenir aussi le lien pour l'enregistrement si jamais vous voulez le réécouter par la suite. Puis, vous allez avoir les coordonnées, donc, mes coordonnées à moi, vous pouvez me rejoindre en tout temps par courriel, par téléphone, donc, pour tout ce qui touche la campagne de sociofinancement ou le défi sportif ou la fondation, quoi que ce soit, si vous avez des questions, ce sera avec moi. Si jamais vous avez des questions vraiment précises concernant le voyage, qu'en soit l'équipement, la nourriture, les assurances, tout ça, ce sera avec les caravaniers directement, mais on va mettre l'information dans le courriel. OK, c'est parfait, merci beaucoup. Je l'ai mentionné dans le chat, mais si jamais vous n'étiez pas inscrit à la séance par le biais du site internet de la Fondation du CHU que vous l'avez plus vu passer sur Facebook ou quelque chose comme ça, si vous voulez avoir le courriel résumé et être sur la liste d'envoi, on a évidemment besoin de votre courriel. on n'y a pas accès directement par Teams de par votre présence. Donc, si vous voulez la suite des informations, merci de nous écrire. Dans le chat, ça va suffire pour qu'on en prenne une bonne note. Merci. Donc, je vois Isabelle Charest. Est-ce que vous aviez des questions? Non, ça va pour l'instant, merci. Ah, super. Ah, Isabelle et Stéphanie comme participantes qui pourraient avoir des questions. Parfait. nous sommes disponibles. Ben non, c'est parfait. Dans le fond, c'est ça, dans le fond, des sneakers de Gore-Tex, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est vraiment des bottes. Ça peut être des souliers si vous êtes habitués de marcher, de faire de la longue randonnée en souliers et vous dites, oui, mes souliers sont super, mes chevilles sont assez solides. puis comme Vanessa disait, en fait, des guêtres pour le sable, ça peut le faire. C'est sûr que entre marcher une journée une fois de temps en temps puis marcher quatre jours de suite, c'est différent par contre. Mais, moi, je conseille plus le temps la botte de marche parce qu'elle protège la cheville. Mais ça, c'est quand on les a achetées il y a longtemps puis elles sont bien cassées. Donc, il faut vraiment les acheter puis qu'elles soient confortables autant que les souliers de marche. Donc, un petit peu, c'est un petit peu entre les deux, mais c'est plus vous. Si vous êtes habitué de faire plusieurs journées de marche ensuite avec vos souliers puis c'est confortable. Moi, je cours entre 8 à 10 kilos par jour avec mes Gore-Tex. C'est sûr que je suis quand même habituée. Mais en même temps, ils ont quand même des crampons. Oui. Mais en fait, c'est ça. C'est vraiment honnêtement, moi, je n'avais jamais fait de montagne avec des bottes de marche. Je me suis acheté des bottes de marche pour le désert puis je n'ai vraiment pas regretté mon choix non plus. Comme je m'en suis... Excuse-moi, tu as coupé. Tu ne l'as pas regretté, tu dis? Non, c'est ça. Je n'ai pas regretté le fait d'acheter des bottes de marche parce que de toute façon, ils sont encore pardon à la personne du pénage. J'ai fait le saut une chance qu'on n'est pas. Bon, donc, c'est ça. Je n'ai vraiment pas regretté le fait de m'avoir acheté des bottes de marche parce qu'après ça, je vais en randonnée maintenant. Je prends mes bottes, les bottes que j'ai achetées. L'affaire au niveau des souliers, comme je mentionnais, c'est que je vois une participante qui l'a fait puis le sable avait tellement rentré dans ses souliers qu'elle s'est retrouvée avec des ampoules puis je pense que c'est le pire cauchemar mais au bout du compte, le tape a été très efficace. J'ai l'air au midi soir, on faisait son taping. Ça peut être... Oui, c'est ça. Je pense que c'est peut-être le seul soit investissement ou emprunt. Ça dépend... Non, mais c'est correct, c'est juste que je ne connaissais pas ça honnêtement. Oui, c'est la même chose pour moi. Je n'étais pas inhabituée mais au bout du compte, c'est des bottes que je vais conserver longtemps puis je pense que j'ai fait zéro ampoule puis là, je vais être un peu condamnée mâchossée mais c'est ça, je ne les avais pas beaucoup cassés non plus donc on va dire que j'ai été chanceuse. Mais je vous invite fortement à les casser, à faire des... À les acheter pas mal de temps d'avance, oui. Comme vous dites, dans le fond, ils vont les... Tu sais, comme au magasin, ils vont nous dire quoi acheter un peu. Oui, c'est ça, ils vont toucher par exemple, ils vont dire de débiter ceux avec des trous d'aération parce qu'évidemment, à chaque fois qu'il y a un trou, vraiment un vrai trou, tu sais, tandis qu'en Gore-Tex, il me semble que ça respire mais ça entre peu. Il n'y a rien qui rentre, oui. Oui. Donc voilà. OK, parfait. C'est bon, bien merci, donc dans le fond, c'est ça, par courriel, on va recevoir toute l'info puis on va pouvoir réécouter la vidéo puis... Oui, vous allez pouvoir me réécouter jour et nuit, là. Mais non, mais je vais... Non, mais si jamais il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises, appelez-moi puis ça me fera plaisir de répéter l'information. Oui, 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 parfait. Bien, merci, c'est super intéressant. Bien, tant mieux, on espère que ça vous a donné le goût de voyager avec nous puis n'hésitez pas si jamais vous avez des questions supplémentaires. Merci, merci. Merci.